et bien c'est deux amis c'est archi comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a eu la confirmation que trevis scott allait être de retour dans la boutique on en parle dès maintenant et surtout on parle de quand est-ce que trevis scott va bel et bien être de retour sur fortnite et donc on va pouvoir le retrouver son skin et pas mal de nouveautés également on voit tout ça aujourd'hui on voit également tout ce qui s'est passé autour donc de ce skin autour de la boutique autour des événements par rapport à trevis scott sur fortnite mais bonjour les amis je rappelle qu'il y a énormément de vidéos de guide de news sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner vous avez aussi en description tous mes réseaux n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne youtube donc comme je dis on a donc trevis scott qui est bel et bien de retour dans la boutique ça a été confirmé et on en parle dès maintenant donc qu'est ce qui s'est passé réellement sur ce fameux skin là pour qu'on revienne avec une énorme confirmation déjà depuis quelques temps on commençait à vous dire que donc trevis scott allait de retour il avait un événement prévu on va y revenir un peu plus tard sur cette fameuse ce fameux événement là qui est prévu par rapport à trevis scott mais surtout ce qu'il faut qu'on voit dès maintenant c'est l'énorme en fait on va dire l'énorme erreur qui s'est passé par rapport à pas mal de choses en fait il y a eu du fake et fortnite est venu nous confirmer certaines choses mais en confirmant certaines choses nous ont donné également les ce qui allait arriver mais surtout nous ont montré que mais en fait on a eu beaucoup plus de nouveautés par rapport à ce que trevis scott allait revenir en termes d'événement de concert puisque il s'est passé pas mal de choses sur les réseaux depuis quelques temps et surtout trevis scott également a été vu trevis scott a fait certaines choses on va y revenir un peu plus tard ce qui confirme également que le concert et l'événement va bientôt arriver et on va parler de ça et des dates également un peu plus tard donc qu'est ce qui s'est passé réellement avec donc le fameux skin de trevis scott donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi ça a bien tourné sur les réseaux depuis quelques temps donc on a eu en fait un et un énorme truc qui s'est passé c'est que ici vous le voyez derrière moi donc on en fait juste derrière ma tête là on a le visage de team sweeney juste là donc là on a le visage de sony s'est écrit également le pseudo de team sweeney et ici on est en fait dans un chat apparemment c'est youtube si je me trompe pas et dans ce chat là on voit que team sweeney répond à quelqu'un tout en haut donc en lui disant que ben en fait que trevis scott ne reviendrait jamais dans la boutique donc là on voit ce message là et tout le monde s'est dit ah ben team sweeney a confirmé le fait que trevis scott n'allait plus jamais revenir donc là vous vous dites ah mais si tu dis ça et que tu dis que ça a été confirmé qu'il allait revenir c'est contradictoire alors c'est contradictoire parce que en fait là ce que vous voyez c'est un fake tout le monde s'est fait avoir c'est un fake même les plus gros leakers sur twitter sont fait avoir parce que ben on pouvait pas penser c'était un faux il ya le visage de team sweeney il ya le nom de team sweeney exactement bien écrit sans erreur et sans chose qui nous montre que c'est un fake mais malgré tout c'est bel et bien un fake puisque fortnite est venu ici nous nous parler et nous dire que donc ces commentaires ont été faits à partir d'un faux compte et nous travaillons avec youtube pour les supprimer nous ne partageons pas de projets futurs en ce qui concerne la boutique d'objets donc déjà là on déjà on écarte la piste de par rapport à ce que a dit team sweeney parce que c'était un faux compte et donc epic games et fortnite nous le confirme mais maintenant ils viennent nous dire que nous ne partageons pas de projets futurs en ce qui concerne la boutique et ça ça veut nous dire en fait que ben en fait il ya un projet qui concerne très liscote qui est en cours et qui ne partage pas alors là on va avoir deux visions des choses bien évidemment il ya la vision des choses qui disent que en fait ben en fait juste ils disent que ils ne partagent pas ce qui se passe par rapport à la boutique et par rapport au retour ou non des skins ça c'est la première vision la deuxième vision que beaucoup ont vu et que beaucoup ont compris c'est que nous ne partageons pas les projets futurs sur la boutique parce que finalement nous avons un pro on va dire qui était on va dire autant protégé aussi bien protégé c'était en fait les daft punk avec un énorme album et tout ça là on voit trévis scott qui a pas sorti d'un album depuis quelques temps on voit un énorme album en allant en attente et qu'est ce qui va arriver et on voit trévis scott qui a été aperçu avec une mallette montrant avec une manette et une personne avec lui également qui portait cette manette là et donc on voit bel et bien que on a on attend en fait un album incroyable un énorme album et épique m et fortnite vont également donc travailler sur la le partage de ce nouvel album donc en vrai au vu également pour les parents qui vont dire ouais mais attend les l'image d'epi games va être entachée parce que trévis scott a eu des problèmes dans son concert alors si vous voyez ça alors normalement déjà certes il y'a eu ça mais c'est pas réellement donc des ces des problèmes liés donc à la structure tout ça bref en tout cas ça c'est une chose mais quand on voit à qui épique games donnent des casiers on voit que mais finalement il ne regarde pas forcément l'image réelle et que ben finalement il regarde un peu plus donc le bénéfice il regarde un peu plus les chiffres et ils savent très bien que que le concert de trévis scott va ramener énormément de monde et on protège on partage pas les futurs projets par rapport à la boutique donc ils sont quand même allés plus loin alors ils auraient juste pu dire c'est un fake nous ne sommes pas à l'origine de ce message là donc n'en prenez pas compte pour au final là ils sont allés un peu plus loin en disant que on ne partage pas les projets futurs par rapport à par rapport à la boutique et donc ce qui peut amener également donc au fait que donc le concert trévis scott va bel et bien arriver aussi lié à ça le fait que cette saison ci on n'a pas d'événement on n'a potentiellement pas d'événement actuellement la majorité des gens pensent et dans les fiers de jeu on n'a rien qui nous montre qu'on va avoir un événement pour la fin de saison 2 pourrait montrer et laisser penser que finalement il n'y a pas d'événement parce qu'ils sont en train de travailler sur un projet encore plus gros qui est donc le concert qui arriverait potentiellement courant l'été peut-être un peu plus tard on ne sait pas mais en tout cas on serait sur la prochaine saison courant l'été et on sait que des concerts l'été c'est là où ça cartonne il y a du monde qui peut qui regarde et tout ça donc potentiellement on a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et également un concert qui devrait arriver d'ici cet été là on n'a pas non plus de date par rapport à la sortie de l'album de trévis scott donc on va avoir tout ça au fur et à mesure et on se rappelle que ben en fait le concert était arrivé un peu avant l'énorme événement donc du le sait très bien que le retour d'un concert live tuerait totalement tout et un concert live pourrait revenir avec donc également trévis scott en boutique avec également des collaborations peut penser à kit que dit également qui pourrait revenir avec un gros featuring dans ce dans ce concert live pour ne pas refaire la même chose qu'avant mais en tout cas avec ce gros concert et ce nouvel album là on pourrait voir revenir donc le skin de trévis scott en boutique on sait en tout cas que un événement comme ça tuerait littéralement tout tuerait tous les réseaux sociaux twitter et youtube serait totalement down tellement l'événement serait incroyable et tellement aussi le retour de trévis scott et de son skin serait incroyable et également médiatiquement ça serait fou et ils le savent très bien ils savent très bien comment ça fonctionne du côté autant de trévis scott et de son de son de ses médias autant que epic games c'est très bien le retour sur investissement que ça va faire malgré que c'est de l'investissement le retour où tout le monde achètera le skin parce qu'ils ne sauront personne ne saura est ce que il va réellement être de retour plus tard ou pas donc en tout cas on a cette idée là après comme je dis et comme vous le savez je l'ai dit au tout début ce sont des suppositions ce sont des idées qui a qui sont qui ont été apportées par pas n'importe qui c'est vrai c'est quand même un gros un gros créateur de contenu malgré tout mais on pourrait bien voir trévis scott de retour très bientôt avec donc ce nouvel album le nouvel album devrait arriver début 2023 après on n'est pas à l'abri d'un léger retard ou que début 2023 veuille dire vers mai ou juin potentiellement on ne sait pas exactement et un concert pourrait arriver un vrai concert live on sait qu'en général les concerts ça se passe du côté de l'été en général ou pour les vacances d'été en général on ils essayent de le caler dans ces eaux là après on ne sait pas on ne sait pas quand c'est pour arriver ça serait tellement un énorme événement que déjà on n'a pas dit on n'a pas d'informations sur ça on n'a rien par rapport à tout ça mais en tout cas on pourrait penser qu'après mi-jour un nouvel à une nouvelle collaboration pour être de retour pour renouer on va dire et surtout faire revenir un concert qui a cartonné pour faire en fait en fait comme je dis on arrive à un point de un nouveau en fait à la nouvelle une nouvelle fois j'espère que cette vidéo aura pu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne youtube vous avez aussi en description tous mes réseaux sur tout mon compte tik tok et ma chaîne kik on est en stream pratiquement tous les jours on joue ensemble n'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description mais surtout à vous abonner à cette chaîne youtube j'espère en tout cas que ça vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde je vous dis à la prochaine